... Bonsoir et bienvenue au Club Éco spécial Talent du vin. Ce soir, nous recevons Jean-Claude Fayat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe Fayat, un acteur majeur du BTP en France. Et vous êtes ce soir le lauréat dans la catégorie Chez Remarquable pour le château La Dominique, puisqu'on le sait moins. Le groupe Fayat est aussi engagé dans une activité viticole. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce château La Dominique qui est basé à Saint-Emilion ? Le château La Dominique, c'est une vieille histoire pour notre famille, puisqu'il a été acheté en 1969, donc il y a de nombreuses années. Et bien sûr, vous vous doutez bien qu'il y a un côté émotionnel à côté de cette histoire. Forcément. De toute façon, l'histoire du vin, c'est toujours quelque chose de très passionnel. Toutes les entreprises, parce que je crois qu'on ne peut pas bien travailler dans une entreprise et y donner tout son cœur, si justement, il n'y a pas le côté émotionnel. Dans le vin, en plus, il se trouve que le produit provoque certainement plus ça que d'autres produits. Donc, c'est vrai que c'est vrai. Quels sont les cépages utilisés ? Essentiellement Merlot et puis du Cabernet. D'accord. Ce nouveau chai pour lequel vous avez été récompensé, il a été inauguré pour la Vendange 2013. Il a été inauguré en juin 2013. Il a été dessiné par Jean Nouvel. Pourquoi vous avez choisi cet architecte-là particulièrement ? Alors, il n'a pas été inauguré en 2013. La fin des travaux, y compris le nou-tourisme qu'on a voulu créer autour, était terminée récemment. Et l'inauguration a eu lieu début avril 2014. Pardon. Par contre, nous avions tenu à être prêts, puisque ce chai est d'abord né pour un besoin technologique. Et pour nous, c'était extrêmement important de bénéficier de nouveaux outils technologiques pour la Vendange 2013. Donc, il était opérationnel, effectivement, pour la Vendange 2013. Et nous étions très contents, puisque, comme vous le savez, cette année 2013 a été une année compliquée. Et le fait d'avoir un outil encore plus performant que le précédent nous a aidé à améliorer notre niveau qualitatif. Alors, pourquoi Jean Nouvel ? Je me disais, bien, Jean Nouvel, on voulait, à côté de faire un chai pour des besoins technologiques, essayer de faire quelque chose de beau. Donc, on cherchait un architecte. Il se trouve que Jean Nouvel est un architecte de renommée mondiale. Et nous le connaissions, puisque nous, comme vous l'avez souligné, nous sommes constructeurs, acteurs du BTP. Et nous avions fait plusieurs projets avec lui. Donc, nous nous connaissions. Et par ailleurs, nous aimions assez son style, beaucoup son style. Parce qu'encore une fois, un projet aussi, il faut que ce soit votre projet et que le style de l'architecte corresponde à vos attentes. Oui, bien sûr. Justement, vous lui avez donné des consignes particulières, Jean Nouvel, pour ce chai ? Les seules consignes particulières, il y en a deux que nous lui avons données. La première, c'est que nous avions choisi l'outil technologique avant de construire le chai. Donc, on lui a dit, voilà nos besoins techniques, voilà ce qu'on a choisi techniquement, voilà les espaces dont on a besoin. Et la seconde chose, c'est qu'on avait tenu à ce que ce chai bénéficie d'une terrasse au-dessus. Parce que dans la propriété, enfin, dans la partie historique des bâtiments, il y a un petit balcon. Et à chaque fois qu'on montait sur ce balcon, on trouvait que cette vue sur ces vignes autour était magnifique. Et qu'on avait le privilège d'être à un endroit où on voyait tellement de grands châteaux que c'était dommage de ne pas en profiter. Donc, voilà, c'est les deux impératifs qu'on lui a donnés. Le reste, c'est lui, en tant que créatif, qu'il l'a imaginé. Une terrasse dont vous me parliez, justement, qui sert aussi au restaurant. Puisque dans le chai, maintenant, il y a un restaurant qui a été lancé au mois de mars, il me semble. Voilà, ça, ça fait partie de notre projet. Oui, il a démarré début avril, le restaurant. Ça fait partie de notre projet de nos touristes, dans lequel nous avons créé ce restaurant. à l'étage, pour que les clients qui viennent, à la fois, puissent passer un moment de convivialité, mais aussi profiter de ce spectacle des vignes. Et puis, également, nous avons créé une boutique qui est, elle, en bas. Et qui est là aussi pour vendre, bien sûr, des vins de chez nous, mais bien d'autres produits. Et donc, pour favoriser, encore une fois, ce qu'on appelle le no-tourisme. Parce que nous croyons à son développement. Ça représente un investissement de combien ? Un tel outil, puisque c'est quand même, voilà, imaginé par un grand architecte. On le rappelle, prix Prisker en 2008. Voilà, ce qui n'est pas n'importe qui, j'en nouvelle. Un outil aussi technologique important. Combien vous avez investi ? Environ 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Donc, quand même, quelque chose d'important. J'imagine que vous attendez un retour sur investissement conséquent. Oui, bien sûr, mais on est conscient, parce qu'on y est, comme je vous le disais, depuis longtemps, dans la viticulture. Donc, on sait que la viticulture, il faut être patient. Ce sont des investissements de long terme. Donc, on est conscient de ça. Bien sûr qu'on le fait pour avoir un retour sur investissement. Une exploitation viticole est aussi un outil économique. Bien sûr. Donc, on attend, bien sûr, un retour économique, mais dans le temps. Et on saura être patient. Merci, Jean-Claude Fayat. Encore, félicitations pour votre prix dans la catégorie Chier Remarquable. Et merci à vous d'avoir suivi le Club Eco Talent du 20. Merci.